Voici un crime qui va nous faire plonger dans les années d'après-guerre dans un petit village à 20 kilomètres de château, baumier. En 1946, toute une famille de paysans, les carterons, y est retrouvée assassinée. Et un an et demi après la libération, ressurgissent les querelles et les nantis de la guerre. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant sur le livre de Jean-François Dony, l'exécution, publiée par les éditions Les Mains Nues. La réalisation est signée Sébastien Guides. Europe 1, Christophe Ondelat. Nous voilà en juillet 1946, deux ans donc après la libération, dans un petit village du Berry, à l'ouest de Châteauroux qui s'appelle Beaumier. Dans un hameau plus précisément appelé les Agents Barra. Et là se trouve la ferme de la famille Carteron. Une petite ferme sans prétention avec le grenier à foin au-dessus. Et en ce matin de juillet 1946, la voisine commence à se faire du mouron. Oh, c'est pas bien normal. Trois jours qu'on n'a pas vu les Carterons. Cette saison, ils devraient être dehors. On aurait dû voir les gosses au moins. Ça m'inquiète, Maurice. Je vais y aller voir. Les Carterons ne sont pas partis en vacances, bien sûr. Des paysans, en 46. Et donc vers 8 heures, la voisine va jeter un oeil. Elle arrive devant la ferme. Elle frappe au volet. Pas de réponse. Par terre devant l'entrée, elle voit les journaux des jours précédents et du courrier. Et elle parvient à ouvrir un volet. Et derrière, elle trouve du pain laissé par le boulanger. Rassis. Mais surtout, elle sent une odeur. Une odeur de pourriture qui semble venir d'une sorte de cabane collée à la maison. Une souillarde, quoi. Elle s'approche. La porte est fermée. Mais il y a une vide qui est cassée en haut. Elle n'est pas bien grande, la voisine. Elle se hisse sur la pointe des pieds. Et dans la pénombre, sur le sol près d'une table, elle voit un corps. Un corps à plat ventre. Les mains attachées dans le dos et les chevilles attachées, elles aussi, et relevées. Oh, j'ai su Marie-Josèvre. En se penchant encore un peu, elle aperçoit deux autres chevilles, plus frêles et plus fines. Comme les chevilles d'un enfant, attachées de la même manière. Et sous la table, une grande flaque de sang. Et la voisine, tout de suite, file à travers champ prévenir son mari. Oh, Maurice. Maurice, les carterons. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Lequel Maurice font sa vélo jusqu'au village pour prévenir les gendarmes, qui débarquent dans la foulée et se font ouvrir la souillard par le maréchal Ferrand. Dedans, la puanteur est insoutenable. Et elle avait raison, la voisine. Ils sont tous morts, car il n'y a pas deux, mais quatre cadavres. À plat ventre, les mains ligotées dans le dos et attachées aux chevilles. Le père, Clébert, 46 ans. La mère, Alphonsine, 44 ans. Le fils, André, 12 ans. Et le petit Claude, un garçon de 10 ans que les carterons ont recueilli à l'assistance publique. Tous morts. Et un petit chien aussi, un chien blanc qui est mort dans la caisse où il couchait. Les gendarmes écrivent dans leur rapport. Les victimes paraissent avoir été tuées d'un projectile tiré à bout portant dans la nuque, par un pistolet ou une mitraillette. La femme porte un baillon. Aucune trace de lutte n'est apparente dans la pièce. Les vestiges d'un repas non achevé sont encore sur la table où l'on constate que les couverts ont été dressés. Et partout. Un cafard, Naum. Tiens, regardons ce que j'ai trouvé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six douilles. Et ici, deux balles non percutées. Et encore deux balles aplaties. Ensuite, ils ressortent de la souillarde et ils vont jusqu'à la maison principale. Dans la grande pièce, tout est impeccable. « Regarde bien. Il y a des traces de sang ici. Et là-bas ? » En revanche, la chambre juste derrière est sans dessus-dessous. Les armoires ouvertes, le linge éparpillé sur le lit. Et sur le carrelage, une bouteille d'eau de vie en mille morceaux. Ils ont picolé en plus. Et sur la commode, un étui à couvert, vide. On a volé les couverts. L'affaire est peut-être un peu grosse pour la brigade de Baumier, non ? Le maréchal des logis appelle son commandant, lequel appelle le procureur de Châteauroux. Et au bout du compte, c'est la police judiciaire de Limoges qui récupère l'enquête. Quelques heures plus tard, deux tractions avant se gardent en la cour. Deux inspecteurs en descendent et pas moins de trois commissaires, dont le commissaire Georges Darrow. C'est un ancien pétainiste. Un collabo, quoi. « Bien, messieurs, procédons tout de suite aux autopsies. » Et ça se fait dans la cour de la ferme, sur une planche posée sur des traiteaux. Darrow se tourne vers les voisins qui sont là, à regarder. « Quelqu'un peut travailler dans une grande ferme, pas très loin. D'après ce que je sais, son patron l'aimait bien. Faut dire qu'il buvait pas. Pas une goutte. Quoi vous dire d'autre ? Le dimanche, il allait à la messe. Et aussi, il cultivait son maré. Son maré, c'est le potager. C'est comme ça qu'on dit dans le berry. Rien de plus à me dire ? Ah oui. La nuit, comme beaucoup, il braconnait un peu. Pour la viande, quoi. Il était riche ? Oh non ! Il voulait pas sur l'or. Mais il avait pas de dette non plus. À partir de là, le commissaire Darrow a déjà son petit scénario dans la tête. Bien. Voilà comment je vois les choses. Le dimanche soir, les carterons sont en train de souper. Les agresseurs, je pense qu'ils étaient au moins deux, entrent dans la souillarde par surprise, en cassant une huître. Le père carteron est paniqué. Il se lève pour se réfugier au fond de la pièce. Et vous remarquerez qu'il y a encore ces sabots sous la table. D'ailleurs, il y a aussi les charentesses du fils. Là, le chien se met à aboyer. Il le tue en premier de deux balles. Après, il les ligote un par un. Il les met en cercle. Et puis, il les tue l'un après l'autre, à bout portant d'un coup de revolver dans la nuque. Et après, les tueurs fouillent la maison. À un moment donné, ils s'envoient une rasade d'eau de vie. Ils cassent la bouteille. Et ils disparaissent dans la nuit. Voilà le scénario qui s'installe dans la tête du commissaire Darrow. Ça tient « Vous êtes sûrs, commissaire ? Ils n'ont rien volé. Aussi peu. C'est pas faux. Mais ça reste à vérifier. » Les poulets cherchent ensuite à reconstituer l'emploi du ton des uns et des autres avant le crime, en interrogeant les gens du village. « Ah, mais dimanche, Cléber, il était à la pêche avec ses gamins. » Et lundi, son patron dit qu'il n'est pas venu travailler à la ferme. Et le facteur raconte que le même jour, le lundi, il a déposé le journal chez les carterons et qu'il n'a vu personne. Le crime a donc eu lieu le dimanche soir. Le commissaire Darrow a dit que le mobile était le vol. Mais franchement, on a du mal à le croire. Enfin, ils n'ont volé que découvert. Et pas découvert en argent, même pas en plaqué. Enfer. Est-ce qu'on tue quatre personnes pour découvert en fer ? Et puis, il y a cette mise en scène. Les mains ligotées, attachées aux chevilles, la balle dans la nuque. Ça fait penser à une exécution faite par quelqu'un qui s'est tué froidement. Alors du coup, est-ce que ça ne serait pas un règlement de compte politique ? On est en 1946, on sort de la guerre. Un règlement de compte entre maquis, par exemple, de la Résistance. Il y en avait beaucoup dans le Berry. Dites-moi, à votre connaissance, est-ce que les carterons ont collaboré avec les Allemands ? Les carterons ? Les Allemands ? Pour sûr, non. Et est-ce qu'ils ont pratiqué le marché noir ? Ah non plus, non. Certains. Il y a bien une piste que le maréchal des logis de la gendarmerie, quand il a transmis son dossier à la police judiciaire de Limoges, a indiqué à la toute fin de son rapport. Par fierté policière peut-être, Darro l'a négligé jusqu'ici. Il serait peut-être temps qu'il s'y colle, car voilà ce qui est écrit dans le rapport du gendarme. Les soupçons peuvent se porter sur Henri Schatterman, 20 ans né à Paris, arrêté par la brigade en février 1946 pour désertion, alors qu'il résidait aux agents barrains. Il était revenu quelques jours après et il avait proféré des menaces. Au hameau des agents barrains, il y a trois maisons. Celle des cartons, juste devant, à 100 mètres, celle de la voisine qui a découvert les corps, et juste à côté, une petite maison dans laquelle aurait donc logé cet Henri Schatterman. Et qu'est-ce qu'il faisait là, ce loustique ? Il avait été embauché par la voisine. « Ah ben oui, Henri Schatterman, on l'a préditon. C'est moi qui l'ai pris à mon service en 1943. Et mon mari était fait prisonnier, il fallait bien que je trouve quelqu'un pour m'aider au bâtage après récolte. Et puis ben il est reparti. Et voilà qui vit, il vient me trouver au début de cette année, en février, je crois bien. Il était avec une demoiselle. Il m'a dit comme ça, c'est ma fiancée. On n'a pas trop posé de questions, vous savez. Et on ne les avait pas posé. Elle avait 18 ans, la Camille. Et puis alors, eh bien, il a trouvé une place chez un forestier. Mais les carterons, ils n'aimaient pas trop ce riton et sa fiancée non plus. Tout de suite, ils ne se sont pas causés. » C'était donc une bonne piste. Et d'ailleurs, le maire confirme que les carterons avaient une dent contre ce riton. Au prétexte qu'il y avait prêté un marteau et une scie, que l'autre ne leur a jamais rendu. Mais est-ce qu'on massacre toute une famille pour un marteau et une scie ? Le maire raconte qu'un jour, le père Clébert est venu le trouver. « Il m'a dit ce riton, il vit sans travailler. Il a l'air de se cacher. Et vous n'avez rien fait. Ah ben si, si. J'ai prévenu les gendarmes. Et à ma connaissance, ils ont convoqué riton pour vérification. Mais il n'est pas venu. Et en attendant, ça l'a rendu furieux. Il a soupçonné la voisine, celle qui a trouvé les corps. Vous d'être furieux. Mais furieux comment, monsieur le maire ? Eh ben, il est allé la voir. Et il lui a dit « C'est vous qui m'avez balancé aux gendarmes. Vous allez le payer cher. Si votre ferme brûle, vous saurez qui c'est. » Et elle a répondu qu'elle n'y était pour rien. Et voilà quoi. Et finalement, il est allé chier les gendarmes. Oh, point du tout. Il est parti. Avec sa Janine, là. Elle s'appelait Janine. Mais les gendarmes les ont rattrapés à 5 kilomètres d'ici, à l'arrêt de bus pourri soudain. Et alors ? Et alors ? Ben, c'était un déserteur. Ah ! Ça, c'est intéressant. Même si ça n'en fait pas pour autant un assassin. Les gendarmes racontent à Darrow qu'ils l'ont ramené Fissa à la caserne à Paris. Mais qu'il s'est échappé à nouveau. Qu'il a récupéré sa Janine et qu'il est repassé chercher ses affaires aux agents parrains. Et depuis, ben, on n'a jamais plus entendu parler de lui. Jusqu'au meurtre d'Écarteron. Et voilà comment Riton devient le suspect numéro 1 de cette affaire. De toute façon, une semaine après la tuerie, il n'y en a pas d'autre. Alors, où est-il, se rit-on ? Les hommes du commissaire Darrow commencent par retrouver la fiancée, Janine, à Putot, près de Paris. Le 29 juillet, il frappe à sa porte. « Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons votre ami, madame, Henri Schatterman. Vous savez où il est ? Henri ? Oh ben non, je ne sais pas où il est. On l'a cassé en mars, après cette histoire de gendarme. J'en avais ma claque. Ce que je sais, c'est qu'il s'est engagé dans la Légion. La Légion ? Ben, il l'avait déserté. Dans quel régiment ? Ah ça, mais je n'ai aucune idée. Vous auriez peut-être l'adresse de ses parents ? Oui. Oui, attendez, je vous la marque sur un bout de papier. Voilà. Et les policiers enchaînent donc avec la maman de Riton, qui leur raconte que le fiston lui a écrit une lettre la semaine dernière. « Et vous l'avez gardée, cette lettre ? Oh bien sûr. Une maman garde toujours les lettres de son fils. » Et vous savez d'où elle vient, la lettre ? De Sidi Bellabès, en Algérie. Alors vérifions quand même qu'il n'y était pas au moment du crime. Darrow envoie de rechef un télégramme au commissariat d'Alger. « Prière d'indiquer où était Henri Chatterman le dimanche 21 juillet 1946. » La réponse est une douche froide, glacée même. « Dépôt Légion étrangère, Bellabès, informe que Légionnaire Henri Chatterman matricule 36-936 était présent dans son régiment le 21 juillet 1946. » Ben voilà. C'est pas lui. La piste Riton s'arrête là. Et le commissaire Darrow se retrouve gros jean comme devant. Et il a toujours quatre cadavres sur les bras et plus aucune piste. Enfin, plus aucune, pas tout à fait. Depuis le début, Darrow cultive une hypothèse dans un coin de sa tête. Et si c'était les Allemands, les assassins ? Les prisonniers de guerre allemands. Parce qu'en 1946, des camps de prisonniers allemands, il y en a partout. Il est question de les renvoyer bientôt dans leur pays. Mais en attendant, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors il y en a qui s'échappent et qui commettent des larsas pour trouver de l'argent et rentrer en Allemagne par leurs propres moyens. Darrow évoque cette piste dans un rapport d'enquête du 26 septembre 1946. « Les époux Carteron se sont très certainement trouvés en présence de prisonniers de guerre allemands évadés qui cherchaient des vivres. Sous la menace d'une arme, ils ont ligoté les membres de cette famille pour pouvoir fuir une fois leur vol accompli. Après avoir trouvé une bouteille d'eau de vie dans la chambre, ils ont certainement bu de larges razades. À jaune depuis longtemps, l'alcool a dû les saouler presque immédiatement. C'est alors que peut-être, animé d'une haine ethnique très forte chez nos ennemis fanatiques du régime nazi, l'un des prisonniers a exécuté toute la famille Carteron. L'arme qui a servi à commettre le quadruple assassinat est un calibre de 9 mm, modèle courant dans l'armée allemande, puisque les mitraillettes et les revolvers Mauser sont de ce calibre. » Ah, il est imaginatif, le commissaire Darrow, parce qu'il n'a pas le quart du début d'une preuve. Cette histoire d'eau de vie notamment est à mourir de rien. Et par ailleurs, je vous l'ai dit, il a servi sous Vichy. Alors sa chasse aux Allemands est, disons, une vocation récente, très récente. Peut-être une manière de se refaire la cerise, de faire oublier son passé de collabos. Quoi qu'il en soit, on ne trouve aucun prisonnier allemand récemment évadé et qu'on aurait vu alentour. Aucun. Et revoilà notre commissaire sans aucune piste. Alors du coup, pourquoi ne pas changer son fusil d'épaule ? Si ça ne sont pas les allemands. Eh bien, c'est peut-être les résistants. Le commissaire va illico interroger l'instituteur qui a présidé le comité local de libération en 1944. « Je n'ai jamais entendu parler en mal de Carteron, ni de sa famille. Nous n'avons jamais eu à instruire aucune affaire contre lui et je peux vous certifier qu'il n'était pas collaborateur. » Il n'était pas collabos. Ok. Mais il a peut-être vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Le commissaire Darrow exhume à ce moment-là un témoignage que jusqu'ici il n'avait pas exploité. Un ami du père Carteron qui raconte que depuis quelques temps, l'autre avait peur. « Je ne me souviens pas. C'était l'hiver dernier. Kleber, il m'a dit comme ça qu'il avait été suivi par un type deux fois, monsieur le commissaire. Sur le chemin qu'il prenait pour entrer à la ferme, à travers champs. Et c'est ce qui me fait dire qu'il devait être bananquier. Il a dit par qui il a été suivi ? Non. Non, mais le gars l'a suivi d'assez près. Et plus tard, Kleber, il m'a dit aussi qu'il avait entendu quelqu'un qui marchait dans la cour de la ferme. Alors il a pris son fusil, il est sorti avec son chien. Et alors ? Ah ben alors il n'a rien vu. Le gars s'était fuité. » Ça, c'est intéressant. C'est à ce moment-là, à la fin du même mois d'août 1946, qu'un bûcheron fait une étrange découverte dans une forêt proche de la ferme. Un recoin aménagé dans une clairière. On a dormi là. C'est sûr. Comme l'écrivent les gendarmes. Cet endroit donne l'impression d'avoir servi de gîte à un être humain pendant un ou deux jours. L'herbe est foulée sur une longueur de deux mètres et une largeur de un mètre. Du papier à cigarette et un paquet de gauloises ordinaires sont restés sur le sol. L'endroit se trouve à 900 mètres derrière la ferme des Carterons. On peut donc imaginer que le ou les tueurs se soient cachés dans la forêt jusqu'au moment de l'attaque. Mais ça ne dit toujours pas qui, ni pourquoi d'ailleurs. Le frère de Cléber, Edmond Carteron, vient d'aller en livrer une suggestion un peu tardive mais précieuse. « Monsieur le commissaire, ceux qui ont tué Cléber, c'est les gars de la résistance. » « Les gars de la résistance ? Enquêter sur la résistance ? Vous imaginez que ça n'arrange pas les affaires du commissaire Darrow, un ancien collabo. Il y a mieux pour enquêter sur la résistance. Et puis la résistance dans ces années-là, c'est sacré. Et d'ailleurs, pourquoi des résistants auraient-ils tué les Carterons ? Mais Edmond Carteron, le frère, fait mieux que désigner les résistants. Il en désigne un, nommément. « Je peux vous dire son nom, sans problème. Potron, qui s'appelle. Il est cordonnier à Prunier, c'est le village d'à côté. Il a une jambe de bois à cause d'un accident de chasse avant la guerre. Il est rentré dans la résistance en 1944. Et d'après ce qu'on dit, il aurait fait main base sur de l'argent envoyé par les réseaux de résistance au maquisard du coin. Et à ce qu'on dit, ça aurait sacrément amélioré son train de vie. » L'hypothèse, c'est que Clébert savait, et que le cordonnier à la jambe de bois savait que Clébert savait. Et que donc, il aurait décidé de l'éliminer pour le faire taire. Pas seul, hein ? Les gens pensent que sa femme et son beau-frère étaient là. Et la piste se confirme dans une lettre anonyme que le commissaire reçoit quelques jours plus tard. « Les assassins de la famille Carteron sont le cordonnier, sa femme et son beau-frère. Ne cherchez pas ailleurs. » Décidément, on est en train de pousser Darrow sur la piste du cordonnier. Dans la lettre, il est aussi écrit que le cordonnier était un résistant de parade. Alors Darrow va le voir, ce cordonnier. Un peu gêné aux entournures, autant vous le dire. Un ancien collabo passé entre les mailles du filet qui va interroger un résistant. « C'est pas vrai que ma situation financière s'est améliorée pendant la guerre. Moi, c'est parce que j'ai travaillé dur. C'est pas grâce à l'argent du maquis. Moi, j'étais chef de l'armée secrète à Prunier. Mon chef, c'était le capitaine Jacques à Issouda. Vous n'avez qu'à vérifier. Le capitaine Jacques, vous dites ? Je note. « Alors après, j'étais président du comité local de libération. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si les gens sont jaloux ? Moi, j'ai rien à voir avec ces meurtres. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'on m'accuse d'avoir volé une valise d'argent. J'en ai traîné deux en justice de ces menteurs. À Issouda, pour diffamation. Et j'ai gagné. Vérifié. « Ah bon, bon, bien, bien. Alors que faisiez-vous le 21 juillet 1946, monsieur ? » « Oh, ça, je m'en appelle pas bien. » « Eh bien, très bien, monsieur Potteron. Excusez du dérangement. » Et le commissaire tourne les talons et rentre chez lui à Limoges. Il n'interroge pas du tout la femme du cordonnier, ni son beau-frère, ni surtout le capitaine Jacques. Il rédige un nouveau rapport qu'il glisse dans un dossier et le dossier, il ne l'ouvre plus jamais. Mais pour autant, l'enquête n'est pas finie. Heureusement, à cette époque, on procède à une réorganisation administrative de la police judiciaire. Et désormais, baumier dans le département de l'Inde, ne dépend plus de la PJ de Limoges, mais de celle d'Orléans. Au revoir, monsieur le commissaire Darrow. Et bienvenue à l'inspecteur Roland, 29 ans. Il se passionne tout de suite pour l'affaire. Et lui, il n'a pas roulé pour Vigie. S'il faut se faire un résistant, il se le fera. Il réinterroge tous les témoins depuis le début. Et à la fin de son enquête, voilà le scénario qu'il retient. Carteron, au cours de ses braconnages nocturnes, a assisté à un parachutage et à un partage d'argent entre résistants. Et c'est pour ça qu'il a été tué par d'anciens membres de la résistance. Mais sans doute pas par le cordonnier à la jambe de bois. Mais plutôt par son chef, le capitaine Jacques, ex-commandant de la place d'Issoudun. L'inspecteur s'est rencardé sur ce capitaine Jacques. Il a animé un réseau de résistance pour le compte de l'armée secrète, le réseau du général de Gaulle. Et il a été arrêté par la Gestapo en mai 1944. Et le plus intéressant, c'est qu'il a été relâché. Mais on ne sait pas par qui. Par les Allemands, en juillet 1944 ? Ou libéré par les Alliés, en août 1944 ? On ne sait pas. Il y a un flou. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il avait une petite entreprise de transport. Et que depuis, ma foi, elle a beaucoup prospéré. L'inspecteur Roland, bien sûr, va interroger ce capitaine Jacques. Mais moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire, enfin. Je ne les connais pas, ces gens. Pourquoi voulez-vous que je les tue ? Il faudrait des preuves. Et l'inspecteur n'en a pas. Enfin, pas tout à fait. Car il a commandé une nouvelle expertise balistique au docteur Locard du laboratoire de la police technique de Lyon. C'est quand même autre chose que l'armurier de Châteauroux. Et ses conclusions sont très intéressantes. Ça n'est pas un revolver qui a tué les cartons. C'est une mitraillette Sten, inspecteur. Or, la mitraillette Sten est une mitraillette anglaise qui peut tirer au choix coup par coup ou en rafale. Elle était largement utilisée dans la résistance. Et justement, l'autre jour, en allant voir un lieutenant du capitaine Jacques, un paysan, les policiers ont saisi une mitraillette Sten. Le type s'appelle Édouard Gourrier et il vit près de la forêt de Beaumier. Mais son arme est-elle l'arme du crime ? On ne le saura jamais. Parce que tout d'un coup, l'enquête s'arrête nette. Le juge convoque l'inspecteur et il prononce un non-lieu, figurez-vous. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Alors il y aura dans les années qui suivent des tentatives de relancer les investigations. Le temps passant, la justice se sent plus hardie à s'attaquer aux résistants. Mais aucune de ces enquêtes n'aboutit. Et en 1957, un juge d'instruction, le cinquième dans ce dossier, prononce un non-lieu définitif. Et le mystère de la tuerie de Beaumier reste non résolu. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada